Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce quatrième épisode de cette série de vidéos consacrées à le système cardiaque, à la santé cardiaque. Je ne vais pas dire à la maladie cardiaque, parce qu'ici on parle de santé. On a vu dans les trois premiers épisodes un petit peu ce qu'il pouvait en être des différents mécanismes de régulation au niveau du cœur, et puis on a essayé d'expliquer, de comprendre ce qu'il y avait derrière les termes pathologiques qu'on peut employer régulièrement au niveau du cœur. Et vous avez vu que c'était vraiment la question essentielle pour moi, c'est-à-dire qu'un symptôme, il faut le comprendre, il ne faut pas le contrer, il faut le comprendre, un symptôme est un signal. Pour vous donner un exemple, pour vraiment ancrer les choses, si vous avez une maison avec un tableau électrique, vous avez des fusibles dans ce tableau électrique, d'accord ? S'il y a une surtention, le plus faible de vos fusibles va lâcher, c'est automatique. Et ça, ça va être un signal, un signal fort qu'il y a eu quoi ? Qu'il y a eu une surtention. Le problème n'est pas le fusible, le problème est la surtention. Alors, à l'échelle du corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir, selon les individus, des symptômes qui vont être radicalement différents pour une cause qui va être unique. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de l'exemple que je vous donnais, la surtention au niveau du corps et au niveau du système cardiaque, mais au niveau du corps tout entier. On a pu vraiment cibler les causes uniques. Et d'une certaine manière, je dirais, la maladie, l'affaiblissement, parce qu'en fait, c'est ça. Ce qu'on appelle la maladie, c'est la manifestation symptomatique de quelque chose qui a trait à de l'affaiblissement, à de la baisse de la capacité adaptative. La baisse de la capacité adaptative, elle est unique. Elle est la même pour tous les individus. Ce qui fait que, globalement, on va en arriver, quand on va arriver aux solutions, ça va être le propos d'aujourd'hui, quand on va arriver aux solutions, on va arriver à des solutions qui seront les mêmes que si on te parle de cancer, que si on te parle de troubles pulmonaires, que si on te parle de troubles inflammatoires, que si on te parle de troubles auto-immunes. C'est ça qui fait que, d'ailleurs, globalement, l'approche scientifique moderne classe ça dans le domaine de la charlatanerie, parce qu'ils ont édicté une règle qui est que l'explication monocausale était de la charlatanerie. Donc c'est bien, ils sont tranquilles comme ça, donc ils excluent toute forme monocausale. Pour eux, il y a des tas d'explications. C'est d'une complexité sans nom, et il faut des spécialistes de la spécialité pour expliquer cette complexité. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que les spécialistes de la spécialité sont face à une complexité parce qu'ils s'intéressent à l'infinie diversité des symptômes. Nous, on essaye de comprendre en maman des symptômes, et là, on comprend que c'est le terrain. Et quand on parle de terrain, on en revient à la médecine hippocratique qui te dit, globalement, la cause, elle est toujours unique. C'est l'affaiblissement des capacités adaptatives du corps. Parce que si le corps s'adapte, il n'y a pas de symptômes. Tant que le corps s'adapte à son environnement, il s'adapte nerveusement, il s'adapte hormonalement, il s'adapte au niveau nutritionnel, il s'adapte au niveau micronutritionnel. Tant que le corps, tant que l'individu, même psychologiquement parlant, s'adapte à son environnement, il n'y a pas de symptômes. Quand est-ce que tu pètes les plombs littéralement, quand est-ce que tu es pris par des crises de colère ? C'est quand tu es dépassé. Quand tu n'es pas dépassé, quand tu es tranquille, quand tu es cool comme Fonzi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de symptômes. Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que nos symptômes ne sont que les signaux du dépassement de la capacité adaptative. Alors nous, on l'a vu en particulier en ce qui concerne le système cardiaque. Et aujourd'hui, on va voir les solutions pour un mode de vie qui préserve le système cardiaque. Mais c'est un mode de vie qui préserve le corps dans son entièreté parce qu'on est des individus. Individus voulant dire qu'il ne peut pas être découpé en tranches de saucisson. Donc, ce qui va être bon pour le système cardiaque, c'est bon pour tout. Et d'ailleurs, c'est ça l'avantage. C'est que si vous rejoignez ces vidéos, vous trouvez ces vidéos parce que vous êtes concerné par un trouble au niveau du système cardiaque, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En réformant votre mode de vie et en faisant en sorte que votre système cardiaque ne soit plus à la ramasse comme il était, c'est l'entièreté de votre corps sur le plan physique, l'entièreté de votre être, même sur le plan psychologique, émotionnel, mental, qui va s'en trouver amélioré. On va aller vers la normale. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est même la clé de toute notre démonstration. La clé de toute notre démonstration de dire que les symptômes ne sont pas le problème. Les symptômes ne sont pas le problème. Et ça, ça demande vraiment à réenclencher complètement toute notre fonction de réfléchir, de penser et de considérer. Je veux dire, on est pollué. On est pollué par des termes comme maladie. La maladie n'existe pas. Il y a des symptômes. Symptômes de quoi ? Symptômes d'un trouble en amont. C'est quoi le trouble en amont ? C'est quoi la question ? Tu fais de l'hypertension ? Pourquoi ? Parce que c'est tu fais de l'hypertension. Ce n'est pas j'ai de l'hypertension. On dit j'ai de l'hypertension. Tu sais, du style, je m'en lave les mains. Ah, j'ai eu une crise cardiaque. Non, 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 non. Tu as fait une crise cardiaque. Ton corps a développé. Ton corps est arrivé à un point où son système adaptatif était tellement épuisé qu'il ne restait plus de jus et tu en es arrivé à la crise cardiaque. Je fais de l'hypertension. Je fais du cholestérol. Pourquoi est-ce que tu fais ? Il y a deux possibilités. Soit tu es profondément con, soit tu es profondément intelligent mais tu ne le comprends pas. Il y a deux trucs. Soit le corps est stupide, c'est l'école du corps con dont je parle régulièrement. L'école du corps con, le corps fait de l'hypertension, il fait du cholestérol juste pour engraisser les pharmacies. C'est juste pour ça, pour s'amuser. Tu sais, le corps s'ennuie un matin, il se dit « Tiens, je vais monter les taux de cholestérol. » Puis toi, tu es là. Il n'est pas cool, mon corps. Franchement, il n'est pas sympa avec moi. Moi, j'étais là, j'étais tranquille, je faisais les choses bien. Puis mon corps fait du cholestérol, il fait de l'hypertension, il fait du diabète. Puis tu as l'école du corps parfait qui te dit « Ton corps manifeste le diabète, ton corps fait du cholestérol, produit du cholestérol littéralement, ton corps produit l'hypertension. » Et ça lui demande un effort, il ne fait pas ça. Ce n'est pas des vacances pour lui de produire de l'hypertension, ça demande à cracher au niveau des surrénales. Tu as encore produit de l'hypertension parce que c'est la meilleure réponse adaptative à des conditions de vie qui sont totalement anormales. Tu le mets dans des situations, le corps, il tape, il t'est « Hey, coco, excuse-moi là, s'il te plaît là, s'il te plaît, les conditions que tu me donnes ne sont pas bonnes. Et toi, tu ne veux pas entendre, tu fais « Là, 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 mon corps, je ne l'entends pas, je prends des anti-inflammatoires, je prends des antiviraux, je prends des anti-toussifs, anti-machin-chose, anti-fièvre, anti-touss que tu veux. Je bloque, je bloque, je bloque, je ne veux pas t'entendre. En fait, c'est... Là, elle, on l'entend par contre. En fait, c'est des bouchons que tu te mets dans les oreilles. Tu te mets littéralement des bouchons dans les oreilles. En fait, la prochaine fois que tu vas voir ton médecin, tu pourrais lui dire « Est-ce que vous auriez des bouchons pour les oreilles, s'il vous plaît ? Vous savez, les boules qui es. » Est-ce que vous auriez des boules qui es, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas envie d'entendre mon corps, l'analyse, ça me gêne. Et les symptômes, ils vont en grandissant, en grandissant, en grandissant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les boules qui es, on écoute, on entend. Alors, bien évidemment, le mode de vie que je vais vous proposer, c'est un mode de vie qui est en amont de la crise. Parce que c'est clair que quand tu as une rupture d'anévrisme, globalement, souvent on me pose la question « Mais alors, qu'est-ce que tu fais si tu as une rupture d'anévrisme ? » Si tu as une rupture d'anévrisme, c'est que tu n'as pas préparé en amont. Et là, à ce moment-là, l'intervention chirurgicale est nécessaire. Si tu as un AVC ou quoi que ce soit, l'intervention chirurgicale est nécessaire. C'est l'évidence. Mais nous, tout le boulot se passe en amont. Parce que si tu cultives la santé, toutes ces choses-là n'auront pas lieu. On n'aura pas besoin de recourir à la case boucherie parce qu'en amont, tu te seras préparé. Alors, tu choisis l'école du corps parfait ou l'école du corps con ? A toi de voir. L'école du corps con, c'est l'école boucherie aussi. Je te préviens tout de suite. C'est l'école passé du temps à l'hôpital avec les plateaux repas dégueulasses. C'est rester dans ton lit allongé devant une télé. Enfin, voilà. Je te préviens juste quand même parce qu'il y a quand même des effets secondaires. L'école du corps intelligent, c'est quelqu'un qui prend sa responsabilité et qui choisit au quotidien de cultiver un mode de vie qui va dans le sens de la santé et en particulier du système cardiaque. On est là pour ça. Alors, ça va être simple. On va se faire un jus. Mais pas parce que les jus sont indispensables et ainsi de suite. Pour moi, c'est emblématique. C'est emblématique de la réforme de l'hygiène de vie. Et je vais vous proposer deux jus en particulier. J'avais envie de me faire un jus en plus, ça va tomber bien. Je me suis dit, tiens, je vais rentabiliser, je vais faire la vidéo en même temps. Mais vous avez vu globalement, qu'est-ce qui ressort de toutes ces pathologies qu'on a observées ? Infarctus, phlébite et ainsi de suite. Il y a deux problématiques principales. Le premièrement, épuisement micronutritionnel. C'est-à-dire qu'à force de tirer dans les mécanismes adaptatifs du corps, les mécanismes de tampons, des acides en particulier, qui demandent énormément de minéraux, on a conduit à une déminéralisation qui affaiblit tout le système vasculaire. Ce qui fait qu'il peut y avoir ces ruptures d'anébrisme, qu'il peut y avoir cette production de cholestérol pour compenser l'acidité qu'il y a dans le sang et les blessures qu'il peut y avoir au niveau des vaisseaux sanguins. Donc là, c'est le côté micronutritionnel. Et ça, il va falloir obligatoirement, si vous voulez penser à un mode de vie qui prend soin de votre système cardiaque, qui vous permet de ne plus avoir de problèmes cardiaques qui est très riche en micronutriments. Ça veut dire une alimentation peu transformée, biologique, poussée sur des terroirs riches en vie, en nutrition et en vie, et locale au maximum, de toute façon, et peut transformer. Transformer à la maison, on peut transformer. C'est pour ça que, par exemple, je vais vous illustrer ça avec deux jus excellents pour le système cardiaque, mais excellents pour, globalement, tout. Là, on est encore dans du monocausal. Donc là, point charlatanerie, 2-0. On est dans du monocausal. Mais oui, c'est vrai, parce que ces jus sont bons à peu près pour tout. Là, je vais vous les présenter pour le système cardiaque, mais ils sont bons à peu près pour tout. Donc ça, c'est un volet. Les richesses micronutritionnelles, vous ne pourrez pas en faire l'économie. Ça ne se borne pas à ça, mais vous ne pourrez pas en faire l'économie. C'est l'un des piliers de votre santé. D'ailleurs, dans la formation que j'ai développée qui s'appelle Cure de Jouvence, il y a trois semaines et chaque semaine est consacrée à un pilier. Et on commence la première semaine par le pilier micronutritionnel parce que c'est le plus emblématique, c'est celui qui frappe le plus et c'est l'un de ceux qui a été le plus malmené dans ces dernières années. Pilier micronutritionnel, on y revient juste après. Après, vous avez vu, l'un des autres facteurs principaux dans la dégradation du fonctionnement du système cardiaque, c'est l'épuisement du système hormonal et nerveux. C'est ce qui conduit à l'infarctus en particulier, épuisement. C'est ce qui conduit aussi à l'hypertension, hypotension, épuisement du système sur lequel on tire énormément et ça, il va falloir y répondre de manière adéquate. Donc, globalement, un programme pour prendre soin de son système cardiaque, de ne plus être victime de troubles cardiaques, c'est un programme qui va s'intéresser au contenu micronutritionnel de notre alimentation et qui va s'intéresser à notre niveau de stress et qui va y répondre de manière adéquate et nous permettre de renforcer notre système adaptatif. On va commencer par ça, renforcer le système adaptatif, gérer les niveaux de stress. Alors, on est d'accord, le meilleur moyen de gérer les niveaux de stress, c'est de faire en sorte au quotidien de ne pas vivre dans un environnement dans lequel notre système adaptatif est mis à rude épreuve. Et il y a des modes de vie, il y a des emplois, il y a des conditions de vie qui sont juste un challenge quotidien pour le corps. Et ça, il faut bien comprendre que ça tire, ça tire, ça tire. Alors, si tu as un gros bagage, si tu as un gros patrimoine génétique, tu vas pouvoir te permettre de mener ce mode de vie pendant quelques années. C'est pour ça, d'ailleurs, que les problèmes cardiaques d'habitude arrivaient à la quarantaine, à la cinquantaine. c'est de moins en moins vrai parce que les jeunes qui naissent aujourd'hui sont de plus en plus faibles donc globalement, ils apparaissent de plus en plus tôt. Mais avant, le fusible est grillé vers les 40-50 ans. Voilà, tranquillement. Alors bon, pendant 20 ans, 30 ans, tu te dis, mon mode de vie, il va bien. Non, mais s'il lâche à 50 ans, c'est qu'il n'allait pas bien. C'est juste qu'il tirait sur ton capital, il tirait sur ton capital, il tirait sur ton capital et un jour, le fusible lâche et il se manifeste. Et c'est à ce moment-là qu'il faut changer. Il faut changer. Alors premièrement, on va parler de réduction des niveaux de stress, sommeil, augmentation du sommeil, des conditions de sommeil, tout ça, je vous renvoie vers des tas de vidéos que j'ai faites déjà sur ce sujet-là. Donc là, on résume un petit peu. Donc ça, c'est... Voilà, arrêtez. Si vous avez un boulot qui vous met en rue d'épreuve, comprenez que votre boulot est en train de vous tuer. Donc là, maintenant, tu fais le choix, c'est ton boulot ou ta vie. À toi de voir. À toi de voir quels sont tes perspectives, quels sont tes objectifs pour ta vie. Si c'est ton boulot, vas-y, quoi. Vas-y, mais t'en crèveras. Après, c'est pas grave en soi. Je veux dire, voilà, la vie s'arrête pas là, donc bon, on continuera. C'est un peu d'hommage. C'est un peu d'hommage pour tes proches, pour tes enfants, et ainsi de suite. Il y a tellement de belles choses à faire. Moi, je vois mes parents, ils ont 80 ans, ils s'arrêtent pas. Donc je me dis quand même, la vie, même à 60 ans, 70 ans, elle est pas finie. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a encore de magnifiques choses à faire. Premier point, donc sortir de ces conditions. Deuxièmement, quand tu es confronté à un stress, et ça, ça fait vraiment partie de la régulation du système cardiaque et du système surrénalien adaptatif. Quand tu es confronté à un stress et que tu dois vraiment, vraiment diminuer l'impact de ce stress sur ton corps, il y a plusieurs méthodes. J'en parle très souvent. On a le massage. Massage extraordinaire. Le massage conduit à la production d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, le contact empathique entre deux individus. Je ne te parle pas de massage à coups de poing. Je te parle vraiment de contact empathique. Ça n'a pas besoin d'être professionnel, ça a besoin d'être empathique, avoir l'envie de faire du bien. Le contact avec les animaux aussi peut apporter ça. Le contact avec les animaux, avec les chevaux, avec les chiens, avec les chats, contact empathique avec les animaux conduit à la production d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine qui est vraiment l'anti-stress d'une certaine manière, si on voulait simplifier. Elle vient contrecarrer les effets d'une autre hormone qu'on appelle le cortisol qui est l'hormone de l'adaptation au stress. Elle vient littéralement rééquilibrer les systèmes dans le corps. Donc, massage, moyen extraordinaire de réguler. Pour quelqu'un qui est confronté à un stress et que pour l'instant, il ne peut pas trop en sortir, du massage quotidien, ça permet de limiter les dégâts. Ensuite, vous avez compris que quand on s'adapte, on active la branche adaptation. Lutte, fuite, paralysie, adaptation. Et cette branche-là, elle est mue par une branche du système nerveux qu'on appelle le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, il gouverne aussi l'inspiration. C'est pour ça que quand quelqu'un est en stress, il inspire. Et qu'à l'inverse, pour conduire la personne dans l'état de repos, relaxation, régénération, il va falloir l'induire à expirer. Et le souffle est une voie d'entrée extraordinaire pour permettre à des personnes qui sont en grande détresse, y compris détresse cardiaque, au moment même de la crise, de redescendre et de revenir à la normale. Simplement, en induisant la personne à souffler. Il y a une méthode de respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, elle vise à inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes, inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Et de ce fait, normalise le système nerveux sympathique et parasympathique. Tu peux même choisir d'inspirer sur 3 secondes, expirer sur 7 secondes pour renforcer le côté parasympathique et renforcer la détente profonde du corps. Donc là, deux moyens de lutter contre l'affolement du système nerveux sympathique et l'affolement du système nerveux adaptatif. Et puis, il y a un autre moyen. Il y a un autre moyen. Moi, tous les matins, par exemple, je m'expose au froid avec une douche au froid, avec un bain froid. Vous savez ce qui se passe quand on s'expose au froid, au froid intense. Quand je te parle d'eau à 0 ou à 1 degré, tu vas me dire « Ah non, mais le mec, il est fou ! » Il est fou, il est complètement fou. Il veut exposer des cardiaques à des bains à 1 degré. On va en reparler. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu plonges ton corps dans de l'eau très froide ou quand tu te balances de l'eau à 10 degrés simplement avec un jet d'eau comme ça, en plus si tu le fais dehors, il y a les premières secondes que tu as « Ah, 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 ah ! » Et petit à petit, tu calmes ton système. Qu'est-ce que tu fais tous les matins ? Tu fais de la musculation de système adaptatif. Tu apprends à ton système adaptatif à revenir à la normale dans un état de détente beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que imagine, si tous les matins, tu es confronté à un jet d'eau froide. Que ce jet d'eau froide, tu apprends, au lieu de passer 30-40 secondes à hyperventiler, petit à petit, tu vas voir que tu ne vas plus passer que 30 secondes, plus que 20 secondes, plus que 10 secondes, plus que 5 secondes et qu'à la fin, tu te mettras le jet d'eau froide et là, tranquille, aucun affolement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as gagné une maîtrise extraordinaire de ton système adaptatif. C'est-à-dire que les envolées de ton système adaptatif que tu n'arrives plus à maîtriser, les explosions émotionnelles qu'on peut voir chez des personnes complètement épuisées, tu sais, les émotions. Ah ça, on te parle des émotions, gérer les émotions. Mais globalement, les émotions telles qu'elles sont vécues la plupart du temps sont juste un symptôme de notre épuisement. La seule émotion qui vaille, c'est une espèce de joie tranquille, tu peux avoir une petite tristesse, mais ce sont des émotions très douces, très calmes. Le fait qu'elles nous échappent complètement sont des témoignages de l'épuisement de notre système adaptatif. Et bien là, tous les matins, en t'exposant au froid, tu vas pouvoir musquer ton système adaptatif et lui apprendre à revenir à la normale beaucoup plus facilement. Et le jour où, au niveau cardiaque, tu tireras très très fort et là, ça commence à s'affoler au niveau de ton cœur, là, tu auras toute la capacité parce que tu connaîtras le chemin, parce que ton corps connaîtra le chemin, tu auras la capacité de revenir à la normale. Et puis mieux que ça, un cardiaque, quand on dit de quelqu'un, c'est un cardiaque. Un cardiaque, c'est quelqu'un qui va avoir une capacité adaptative qui va être très très faible. C'est-à-dire que tu l'exposes au chaud, au froid, il va risquer de claquer. Quel est l'unique moyen pour lui permettre d'étendre la capacité tu viens juste de dire que le confronter au froid et au chaud pouvait le faire claquer et toi, tu me parles de le confronter au froid et au chaud. Il y a un truc qui ne colle pas. Parce que s'il claque, comme on dit, c'est simplement qu'il a dépassé sa capacité adaptative. Et si ça arrive très vite, c'est que sa capacité adaptative est toute faible. Qu'est-ce que tu veux faire pour lui ? On te dit ne vous exposez pas au froid, au chaud, aux émotions intenses et ainsi de suite. Mais en faisant ça, tu crois que tu vas améliorer ton système ? Non, tu vas rester toujours dans le même état, voire tu vas régresser. Donc, le meilleur moyen, c'est de l'exposer au froid, au chaud, à des stress, mais qui ne dépasse pas sa capacité adaptative de manière à lui apprendre à faire de la musculation et étendre sa plage adaptative. Eh oui ! Un cardiaque, tu peux l'exposer au froid, tu peux l'exposer au chaud à condition d'y aller prudemment, doucement, progressivement et chaque jour, d'augmenter la marche, la taille de la marche. Chaque jour, tu ajoutes un millimètre à la taille de la marche. C'est comme quelqu'un qui te dit « Moi, je ne peux pas monter 40 cm. » Par exemple, une marche de 40 cm, je n'y arrive pas. Commence par une marche de 3 cm, puis rajoute un millimètre chaque jour. Rajoute un millimètre. Puis quand tu stagnes, quand tu n'y arrives plus, tu restes à ce stade-là jusqu'à y arriver. Si tu rajoutes un millimètre par jour, un jour, tu arriveras tes 40 cm. Et ce jour-là, ce sera extraordinaire. Tu n'y seras arrivé. Tu n'auras pas fait une marche monstrueuse, tu n'auras fait des tas de petites incrémentations. C'est ça le principe de l'hormèse. C'est ça le principe de l'entraînement. Alors, on va d'abord résumer cette partie-là. Première partie, gérer les niveaux de stress. Parce que le stress, c'est l'épuisement de ton système nerveux et adaptatif. C'est ça qui conduit à l'infarctus, aux problèmes d'hypertension, d'hypotension et tous les phénomènes d'épuisement nerveux à l'échelle du cœur qu'on a détaillés dans les trois premières vidéos. Sortir des circonstances qui font que nous sommes en adaptation permanente. Le stress, c'est l'adaptation. Le stress est une réponse positive de l'organisme à un stimulus extérieur. Sauf que le stress continue conduit à un épuisement des systèmes adaptatifs de l'organisme. C'est d'une logique implacable. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Nous sommes faits pour nous adapter, oui, mais pas tout le temps. On est faits pour faire des pauses. C'est un peu comme ta voiture. Ta voiture, elle est très bien quand tu accélères, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a un réservoir d'essence, sauf qu'il y a une ligne droite qu'il faut suivre et puis de temps en temps il y a des virages. Donc tu accélères, c'est super, il y a des moments où il faut freiner. Il y a des moments où il faut refaire le plein. Il y a des moments où il faut changer les pneus. Nous c'est pareil. Il y a des moments où il faut refaire le plein de micronutriments parce que tu as beau tirer, 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 tu n'as pas un réservoir illimité ou alors tu es dans un délire de toute puissance et ça craint. Donc, déjà apprendre à lever le pied. C'est indispensable. Si tu as eu une crise cardiaque, le message c'est capacité adaptative réduite et tu ne lèves pas assez le pied. Il faut réduire le pied. Premièrement. Deuxièmement, favorisé par le massage et la respiration, une détente de l'organisme et un retour à la normale pour passer moins de temps en état de stress et non plus de temps. Vous savez, si vous n'êtes pas en stress et en adaptation, automatiquement, vous êtes en réparation, régénération, repos. J'avais un autre « re » mais je ne m'en souviens plus. Vous êtes en repos, régénération, réparation. Automatiquement. Donc, avec le massage, avec la respiration. Et puis, muscler le système adaptatif lui apprendra mieux résister au stress et à revenir plus rapidement à la normale. Revenir plus tranquillement. Et ça, l'exposition aux agents stressants. Le froid, le chaud sont des formidables moyens de se muscler. L'exercice physique à haute intensité. Mais là, pareil, pour un cardiaque, tu vas y aller progressivement par petite adaptation. Ça, c'est le premier volet, revenir à la normale. Le deuxième volet, on va parler de contenu micronutritionnel. Et pour ça, je vous ai préparé deux jus. Pas un jus, mais deux jus. J'avais envie de me faire deux jus. En tout cas, il y avait plusieurs personnes autour de moi. Il y en avait qui me disaient « Moi, j'ai envie d'un jus avec de l'ortie. » Je dis « C'est super parce que pour le système cardiaque, ça va vraiment bien jouer. » En particulier. Quand on parle du système cardiaque, il va falloir reminéraliser, reminéraliser, reminéraliser le corps. Où est-ce que vous trouvez des minéraux ? Vous le trouvez dans les fruits, dans les légumes, dans les produits animaux peu transformés, non stérilisés et ainsi de suite. Peu cuit, peu transformés, crus majoritairement. C'est là où vous allez trouver des... tout ce qui se conserve à température ambiante pendant des jours, des mois, des années. Ça, c'est juste au niveau contenu micronutritionnel que tu peux oublier. Il faut des produits frais, des produits du marché. Si tu prends des produits du marché et que tu les transformes le moins possible, là, en termes de contenu micronutritionnel, ça va être de la bombe. Fruits, légumes, graines, graines germées, graines trempées, noix diverses et ainsi de suite. Des produits animaux pour ceux qui ont fait le choix d'en consommer. Aucun problème, mais de qualité. Toujours de qualité, favoriser l'origine biologique. C'est ça. C'est vraiment votre régime qui va bombarder. A chaque repas, tout ce qui est sous-blistère, vous l'oubliez. Tu ne veux pas te poser de questions ? Tout ce qui est sous-blistère, tu veux l'oublier. Tout ce qui est conservé en boîte, tu peux l'oublier. Tout ce qui est surgelé, tu peux l'oublier. Du frais, du frais, du frais, du frais, qui ne dure pas longtemps. Parce que si ça ne dure pas longtemps, ça veut dire que c'est vivant, qu'il y a une foule de micro-organismes à la surface. Et ça, c'est bon. Parce que c'est emblématique. Et c'est vrai que dans les légumes, il y a énormément de minéraux, il y a énormément de micronutrition, mais parfois, elle est peu disponible parce qu'emprisonnée dans des fibres qui font que la nutrition dans les légumes. Dans les fruits, on se nourrit très facilement de fruits, on pompe le micronutriments des fruits, aucun problème. Dans les légumes, c'est plus compliqué. Pourtant, il y a des principes actifs dans les légumes qui sont vraiment intéressants. L'extracteur de jus répond de manière parfaite à cette problématique. D'ailleurs, le jour où j'ai découvert les extracteurs de jus, j'étais très content, mais j'ai dit, c'est génial, on résout l'espèce de... comment dire, pas un cercle vicieux, je cherche le nom. Bon, peu importe, on résout cette problématique, ce paradoxe, je vais chercher le terme, je rejoue ce paradoxe de, il y a beaucoup de micronutriments dans les légumes, oui, mais les micronutriments dans les légumes ne sont pas forcément très biodisponibles parce qu'emprisonnés dans les fibres. L'extracteur de jus, il vire les fibres, il vous laisse les jus et les micronutriments. Le jus, c'est l'eau et les micronutriments. Et donc, je vous ai proposé deux jus, alors on va commencer par le premier avec une plante emblématique du système cardiaque, hyper reminéralisante, de saison, c'est l'ortie. Je suis allé cueillir des orties, enfin je dis je suis allé cueillir, c'est mon épouse qui est allé me cueillir des orties, fort gentiment, je te remercie ma chérie. Tu es allé chercher cueillir des orties, alors l'ortie, plante emblématique, pourquoi ? Parce que vous regardez sa couleur verte, vert sombre, ça traduit la richesse thyroïde, surrénale, elle est même, on dit, alors là, attendez, ça c'est un mot que vous allez pouvoir sortir en soirée, l'ortie a une propriété trop faux restaurative, je n'ai pas dit trop trop restaurative, trop faux restaurative, T-R-O-P-H-O, trop faux restaurative, là tu peux le sortir la prochaine soirée, tu vois, là tout de suite, quelque part, tout le monde se tait, trop faux restaurative des glandes surrénales, ça veut dire que littéralement, elles participent, elles aident, elles apportent des micronutriments au corps pour lui permettre de reconstruire même les tissus de glandes surrénales qui auraient été endommagés, donc vraiment, plante extrêmement positive, elle est calmante aussi pour le système cardiaque, ça veut dire que les personnes qui ont de l'hypertension vont profiter des jus d'ortie et ça va calmer leur hypertension, les personnes qui ont de l'hypotension, ce sont des plantes adaptogènes, elles favorisent l'adaptation au corps, l'ortie est une formidable plante adaptogène, souvent on dit, il y a le ginseng, il y a le ginseng asiatique, c'est le panax ginseng, il y a le ginseng sibérien, c'est une plante qu'on appelle le leutérocoque, il y a le ginseng péruvien, c'est la maca, la racine de maca, et bien il y a le ginseng français, et le ginseng français, c'est l'ortie, une plante qu'on trouve absolument partout, une véritable bombe nutritionnelle, en plus c'est une plante qu'on a du mal à consommer comme ça, crue, en jus, vous valorisez une ressource gratuite, chargée de micronutriments, on va commencer avec un jus, avec de l'ortie, et puis on enclenchera sur l'autre ensuite. Donc dans ce jus, on va mettre de l'ortie, on va mettre des petites pommes aussi pour entraîner le jus, tout est fermé, nickel, vous voyez j'alterne mon orti et mes pommes, alors l'ortie est une plante qui ne donne pas énormément de jus, donc pour bien tirer parti de l'ortie, l'intérêt, c'est d'alterner entre une pomme, ou des oranges, des choses comme ça, alors j'ai pris la pomme parce que la pomme est remplie de pectines, des bonnes pommes bio, en plus en cette saison c'est des produits qu'on trouve encore très facilement, les pommes se conservent bien, et là en rien de temps, on va se faire un grand verre, alors si, on va quand même rajouter quelque chose, puisqu'on parle d'inflammation et qu'on va augmenter le contenu micronutritionnel, hop, un petit peu de curcuma, et pour le plaisir, pour améliorer l'assimilation des nutriments, pour que ça pique, un petit peu, qu'il y ait un petit coup de kick, un petit coup de piquant, un petit bout de gingembre aussi, bardé de principes actifs, vous pouvez regarder Ginger and Cardiac Health sur les portails de recherche scientifique, vous allez trouver énormément de publications, c'est normal, parce que c'est blindé de micronutriments, blindé de principes actifs, on y va. Allez, je mets mon orti, je pensais à une autre plante, mais ça, on la mettra après dans l'autre jus, regardez comme ça va être simple, hop, alors là, c'est l'intérêt d'avoir une grosse embouchure, là, on met les pommes comme ça toutes seules, et là, on va se faire, hop, allez, notre orti, et regardez, en deux minutes, deux minutes top chrono, vous avez le timing à la caméra, donc moi je ne sais pas, en deux minutes top chrono, j'ai balancé les pommes, mon orti, j'ai les fibres qui sortent, qui sont bien sèches, donc tout va bien, on maîtrise le truc, et regardez, là, je me suis fait, 35 cl facilement, alors d'un jus relativement épais, l'ortie a un jus très épais, c'est normal, si vous n'avez pas d'ortie sous la main, choisissez des choses bien vertes, des choux très verts, qui vont en plus avoir la propriété, le chou qui contient du soufre, de booster le fonctionnement du système digestif, de favoriser la détoxification hépatique, nickel, des blettes, des choux, des épinards, de la mâche, choisissez du vert, du vert, du vert au niveau micronutritionnel, c'est de la bombe, allez, on va, allez ce jus, tout simplement fait, tu vois, et l'avantage en plus, c'est que, un mode de vie, tout à l'heure je vous parlais du mode de vie, l'école du corps con, l'école du corps parfait, et un mode de vie qui favorise la santé, c'est cardiaque et la santé globalement, c'est aussi préparer en amont, reprendre sa responsabilité, c'est aussi boire des délicieux jus, l'autre mode de vie, c'est globalement, à un moment ou à un moment de ta vie, passer par la boucherie, globalement, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sexy, regarde-moi ça, regarde-moi cette couleur, le parfum, et là tu fais ce jus à des amis, ils ne vont jamais imaginer qu'il y a de l'ortie dedans, voilà, c'est très doux, absolument excellent, et celui-là on met de côté, hop, je vais le poser là, deuxième jus, deuxième jus, parce que celui-là c'est un jus de commande, moi j'aime bien l'ortie, j'aime bien les pommes, mais c'est pas moi, moi j'ai un jus que j'adore particulièrement, c'est le jus de betterave, vous le savez, Titi et le jus de betterave, c'est un truc, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très très longtemps, mais il paraît qu'il y a un mec aux Etats-Unis maintenant qui est le promoteur des jus de céleri, moi si j'ai un jus à laisser dans l'histoire, ce sera le jus de betterave, le jus de Titi, ce sera le jus de betterave, j'aime énormément le jus de betterave, et la betterave a une action extrêmement favorable sur tout le système cardiaque en particulier, elle contient de la bétaine, qui est une enzyme, la bétaine, qui favorise le nettoyage et la régénération de tous les tissus, et en particulier des tissus cardiaques, c'est chargé en fer, la betterave, donc ça favorise la production de globules blancs de qualité, ça va nourrir les tissus en profondeur, ça va favoriser l'oxygénation des tissus en profondeur, donc c'est vraiment un légume incontournable, et pour ce jus, alors là on en va faire le plan d'enzyme, parce qu'il se trouve qu'en plus, hier à la maison sont passés des copains, on avait une cargaison d'ananas bio délicieux qui venait de chez le grossiste, et donc il nous reste des tas de peaux d'ananas, et ça c'est super, parce que dans l'extracteur de jus, ça passe extrêmement bien la peau d'ananas, c'est chargé de bromélaïne, c'est chargé de vitamine C, bromélaïne, encore une enzyme qui participe à la détoxification active du corps, et puis c'est génial parce que tu te manges l'ananas, et le lendemain matin tu te fais un jus avec les peaux d'ananas, tu ne perds rien, c'est là où l'extracteur a vraiment un gros avantage, tu peux passer des produits fibreux que sinon tu ne passerais pas, donc on va se faire un jus, peau d'ananas, better up, là déjà au niveau micronutritionnel, alors si tu n'avais pas de l'ananas, tu aurais pu mettre, là j'ai des très belles oranges là, c'est la saison, des oranges sanguines ou demi sanguines, regardez la couleur qu'elle peut avoir, je ne sais pas si vous la voyez là, je vais venir vous la montrer d'après, mais c'est des oranges demi sanguines, c'est une variété qu'on appelle la variété moraux, elle n'apparaît qu'en fin de saison, et regardez je vais vous ouvrir ça, c'est absolument magnifique, il y a des reflets dedans, il y a des reflets absolument super, je pense que vous le verrez là à la caméra, et donc vous pouvez utiliser des oranges, un peu moins chargées enzymatiquement parlant que l'ananas, mais déjà vraiment super chargées, chargées de vitamine C, là pour le coup une véritable bombe, on va rajouter notre petit curcuma, ça c'est obligatoire, il fait toujours partie du voyage, un petit peu de gingembre, et puis alors là, à la fois pour le goût que je trouve extraordinaire, et puis toujours pareil, quand on parle de santé cardiaque, on pense souvent à l'ail, manger de l'ail, et bien l'ail effectivement a des excellentes vertus, tonicardiaque, soutenir la détoxification, et puis l'ail est chargé de soufre, et le soufre c'est un des produits qu'utilise le corps pour détoxifier, pour fabriquer énormément d'antioxydants aussi, comme le glutathion qui a besoin de soufre pour être fabriqué, et pour nettoyer tout le système digestif, agent de détoxification, le soufre, la famille des choux, la famille des radis, la famille de l'ail aussi, qui contiennent énormément de soufre, sont des plantes médicinales majeures, donc on va mettre une gousse d'ail, et vous allez voir, le côté sucré-salé là aussi, est juste absolument fabuleux, allez on est parti avec les betteraves, là on fait comme les pommes, on les met en entier, le extracteur il grince, mais je fais mon crash test, comme ça vous verrez, si cet extracteur il tient, alors après ça va faire un bruit pas possible, je vous préviens, quand vous mettez la betterave, ça fait des bruits pas possibles, alors là vous voyez, très peu de découpe, je vais l'aider un peu à descendre par contre, parce que les pots d'ananas, elles se recourbent, les coquinous, elles ne veulent pas y aller, allez on va mettre notre gingembre, le curcuma et l'ail, comme ça je ne pourrais pas dire que je ne les ai pas mis, et le but aussi c'est de vous montrer à quel point c'est simple, c'est un mode de vie simple qui est fait de plaisir, qui est fait de bien-être, qui est fait de... Je veux dire, sérieusement, d'un côté tu as la pilule blanche, dans laquelle tu as passage par la case de boucherie, une vie entière à souffrir de maux d'hiver, à être régulièrement malade, et puis de l'autre côté, tu as un mode de vie qui est fait de consommer des produits locaux, frais et bio, se régaler avec des jus, prendre le soleil, massage, aller courir dehors, ouais travailler ok, mais travailler dans des conditions adéquates dans lesquelles tu n'es pas soumis à un stress majeur, enfin, globalement, il n'y a pas à hésiter une seconde, je veux dire, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ces vidéos, à suivre mes formations, à venir en stage, et ainsi de suite, les rencontres de la régénération, ça se remplit à fond et tout, c'est génial, mais c'est normal, c'est l'évidence même, il faut vraiment qu'on ait été lobotomisé, et qu'on ait subi un lavage de cerveau, pour choisir à un moment donné, le pire, le pire qui n'a que des inconvénients, le pire qui n'a que des inconvénients, et l'économie de la maladie, elle n'a que des inconvénients, ça coûte cher, alors tu vas me dire, ouais, mais ce n'est pas à moi que ça coûte, c'est à la sécu, ouais, mais d'accord, mais globalement, c'est nos impôts quand même qui le payent, donc ça coûte cher, c'est inefficace, c'est de la douleur, mais quel intérêt à tout ça ? Allez, hop, on pousse, je me suis un peu énervé sur les betteraves, la question crash test, alors idéalement, il faudrait les découper un petit peu, je sais, je sais, je sais, mais là, moi j'aime bien les mettre en entier, ça me permet de tester la machine, et de voir si elle tient, c'est quand même l'un d'intérêt de ces machines, de ces machines avec une grosse embouchure, c'est de permettre de passer des produits non découpés, alors voilà, peau d'ananas, là par contre, ça vaudrait le coup de la découper, elle descend beaucoup mieux, sinon elle se tord, elle est molle, ou alors il faut mettre l'ananas en entier, mais c'est quand même extraordinaire d'arriver à valoriser à ce point, la peau de l'ananas, et ça va être quasiment plein, là je vais mettre mes 400 millilitres, tranquillement, allez, on passe nos deux derniers, je crois que j'ai mis suffisamment de betteraves, j'avais mis du curcuma et du gingembre, rassurez-moi, faites-moi signe là, si j'ai mis du curcuma, je ne vois personne, je vais en rajouter un petit peu peut-être, un petit bout, voilà, ils traînaient ceux-là, tiens, on va les mettre là, si ce n'était pas prévu, ce ne sera pas un mal, et regardez, voilà mes 500 millilitres, allez, je passe ça encore, celui-là va être gros ça, betterave ananas, celui-là il est pour moi, ça c'est le plaisir personnel, voilà, ça c'est les bases d'un mode de vie qui respecte la santé cardiaque, qui respecte toute la santé globalement, et puis bon, bien sûr, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, et qui me paraît évident, 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 en termes de renforcement, en termes de favoriser la détoxification de l'organisme, en termes d'offrir un temps de repos à l'organisme, c'est le jeûne, le jeûne, le jeûne fait partie aussi intégrante d'un mode de vie qui vise, oh là là, regardez-moi ça, comme c'est épais, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est de couleur, non mais sérieusement, le jus de betterave en plus, il est lumineux, il est, mais il est, et avec l'ail, la petite pointe d'ail, je vous le referai ce jus dans quelques temps avec de l'ail des ours, je ne sais pas si vous connaissez, une plante sauvage aussi, absolument extraordinaire, l'ail des ours a commencé à pousser, petite pensée pour Sylvain et Mathilde, les amis des Alpes, qui m'avaient fait découvrir des endroits magnifiques pour le l'ail des ours, ici aussi on a de l'ail des ours, on en a en quantité, j'irai vous faire une vidéo de jus au milieu de l'ail des ours, et dans les jus, c'est extraordinaire, et le jeûne est donc vraiment là aussi incontournable, moment de repos, de réorganisation, dans lequel l'organisme remet tout en place pour fonctionner de manière adéquate, le jeûne fait partie intégrante, donc vous avez vu, trois piliers, des piliers qu'on va retrouver tout le temps, parce que les symptômes sont divers, comme les fusibles qui lâchent dans votre corps sont divers, mais la santé est une, et la problématique de santé est une, j'espère que cette série de vidéos vous aura été utile, je vous propose à l'issue de cette vidéo, bon, lundi, vidéo spéciale pour mes 45 ans, vous allez voir une vidéo un peu particulière, très intimiste, on passe, mais ensuite je vous propose une question-réponse sur les problèmes du système cardiaque, les manifestations symptomatiques du système cardiaque, vous pouvez laisser vos questions sous cette vidéo, en commentaire, et puis si vous trouvez que la question elle tient la route, vous votez, et puis moi je garderai les questions pour lesquelles il y a eu le plus de votes, ce sont celles qui vous concerneront le plus, ou puis j'en garderai quelques-unes qui me plaisent à moi aussi, quand même, c'est le choix du roi, d'une certaine manière, vous pouvez nous les envoyer aussi via le formulaire de contact si vous ne voulez pas passer par YouTube, et avec cette question-réponse, on bouclera notre série sur la santé du système cardiovasculaire. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, vous pouvez penser à vous abonner à ces vidéos, balancer un petit pouce bleu, ça augmente leur visibilité, ça fera que d'autres les verront, et d'autres pourront accéder à la santé et faire le choix de la vie. Bonne régénération. Petit clap de fin, petit clap de fin pour vous dire, il y avait une petite lumière un peu bizarre, qu'il est super bon, ouh là là, celui-là, il doit rester encore un petit peu au fond, ouais, la bombe, qu'il est super bon, que les rencontres de la régénération s'avancent en fin de semaine prochaine, on aura une grande nouvelle pour les rencontres de la régénération, vous allez voir, je vous l'annonce dès à présent, on va ouvrir la possibilité de s'inscrire que pour un jour, deux jours, trois jours, vous pourrez venir à la demande, à la commande, vous allez voir, on vous annonce ça en fin de semaine prochaine, il y a aussi de nouveaux hébergements en dur qui vont arriver, certainement on s'est débrouillé pour trouver des solutions pour ceux qui ne voulaient pas être sous la tente, et bien qu'en tente en juin dans les Cévennes, c'est la balle, c'est un plaisir pas possible, sans dormir en écoutant la rivière, c'est juste absolument délicieux, mais bon. Donc les rencontres de la régénération, vous pouvez aller aussi sur le site déjà, il y a de plus en plus d'intervenants, d'ateliers qui sont indiqués, donc le programme c'est top, c'est top, c'est top, c'est top, vous allez voir, ça va être énorme, donc ne manquez pas ce rendez-vous de la régénération, moi j'y serai, j'y serai pour vous, j'y serai avec vous, et j'y serai pour donner le meilleur comme d'habitude. Première des choses. Deuxième des choses, donc je vous donne rendez-vous lundi, dans deux jours, ou dans un jour, selon quand vous regardez la vidéo, ou aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo lundi, je vous donne rendez-vous pour une vidéo particulière pour mes 45 ans, un petit exercice de style, j'ai des choses à partager avec vous qui m'importent énormément, donc ça sera un grand plaisir, et sinon, et bien sinon, je n'ai rien à vous annoncer, sinon que je vous souhaite de faire le bon choix, de vous régaler, de prendre du plaisir à partager ce mode de vie, et à apprécier les fruits de la régénération, parce que c'est le plus important, prendre soin de sa santé, ça n'a que peu de sens, c'est juste une façon de le moins souffrir, pour en faire faire quelque chose d'intéressant dans sa vie. Allez, bonne régénération. Et celui-là, c'est vraiment de la bonne, je t'assure, 40 minutes quand même, on a fait du long. Là, il y a du relâchement, je dois le dire, il y a du relâchement. Allez, petit travelling. Petit moment paisible avec les oiseaux. Allez, hop. Là, j'ai eu un peu de traviole, je te la remets. On va se quitter avec ça. Là, vous pouvez faire une petite cohérence cardiaque avec ça. Puis, il n'y était pas d'aplomb. Voilà. Voilà. Les belles montagnes catalanes. Sérieusement, je vais être payé par l'office de tourisme de Catalogne. Et là, juste là, ce que tu vois, c'est la mer, la belle mer Léditerranée du côté de Coulion. Allez, venez en Catalogne, le payez-vous. Les montagnes à perte de vue. Allez, bonne régénération. Prenez bien soin de votre système cardiaque. Prenez bien soin de votre santé et partagez. Et à lundi. de votre système cardiaque. Merci. Merci.